Alors mon parcours il démarre en 1985, une formation, un apprentissage au Paraclet Quimper. De là je démarre un tour de France. Je reviens en 1998, au départ c'était une auberge, une évolution. Je construis ce qui aujourd'hui s'appelle la maison des glaziques, la partie hôtel, avec des critères qui me correspondent. De la ferronnerie, parce que mon grand-père était marié sur le ferron, beaucoup de lumière parce qu'on est près de la mer. En Bretagne on le sait, j'ai remis le blé noir à l'honneur, donc ça a été pendant longtemps mon cheval de bataille, le blé noir. Donc un gros travail les premières années. Les grands classiques bretons que j'essaye d'entendre mon kick omars, qui est une adaptation du kick à farce, un poteau feu breton au blé noir. Je l'ai réadapté avec du omar, mais avec une vision d'aujourd'hui. Puis après je suis passé sur les assemblages mer-viandard, mais le côté sanguin-viandard. Donc ça c'est vrai que c'est assez particulier. Quand j'étais tout petit, et que ma maman, parce que ma maman était cuisinière pendant 40 ans, elle a tenu le fourneau, pendant qu'elle travaillait, je feuilletais les goimillots de l'époque. Et c'est vrai qu'il y avait des noms que je regardais, les photos. Je me suis retrouvé 15 ans après nominé, j'en suis très fier et très ému, je peux vous le dire. Alors j'espère que moi aussi dans 20 ans, je serai encore là, et qu'un jeune parlera de moi en référence. Sous-titrage Société Radio-Canada ...